Ah internet, quelle porte ouverte à la créativité ! Tout est possible ici, n'importe qui peut créer et partager ce qu'il veut ! Et c'est peut-être ça le problème, car qui dit n'importe qui peut y créer n'importe quoi veut dire qu'on peut y trouver n'importe quoi, et oui, fine déduction ! Et donc aujourd'hui on va rendre gloire à des trucs pas mal insolites ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parcourir la toile pour trouver les sites les plus bizarres, ce qui risque de changer votre vie ! Bon peut-être pas quand même, mais ils vont possiblement vous faire rire un instant tout de même ! Alors oui d'accord, maintenant notre utilisation d'internet ne se limite plus qu'à 5 sites au maximum avec les réseaux sociaux qui ont bouffé tout le monde, mais il existe toujours des sites qui continuent de faire des choses intéressantes, intriguantes, voire parfois complètement bizarres ! Et évidemment bah c'est les derniers qui nous intéressent ! Mais avant de parler de sites inutiles, on va contrebalancer ça en parlant d'un qui peut réellement vous rendre service, et c'est Fiverr qui sponsorise cette vidéo dont on va parler ! Fiverr est une marketplace permettant de faire appel à des services de freelance de partout dans le monde, et ça quel que soit le domaine ! Avec ce dernier, il est facile de trouver la bonne personne pour la tâche que vous souhaitez, ce qui peut vous aider quelque soit ce que vous essayez de faire ! Web, design, marketing, musique, programmation, animations, il y en a vraiment pour tous les goûts ! On peut trouver des solutions adaptées à tous les budgets, que vous ayez 5€ pour une petite tâche ou plusieurs centaines pour certains travaux plus lourds, vous trouverez des gens compétents qui ont souvent travaillé pendant plusieurs années dans ces domaines avec de grosses sociétés ! Par exemple pour cette vidéo, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une toute nouvelle ou trop avec quelques changements vu que l'ancienne commençait à dater, et surtout depuis mon passage aux vidéos 18 neuvième, bah elle n'était plus au bon format ! Et donc vous allez voir le résultat à la fin de cette dernière, comme ça hop, vous avez une raison de rester jusqu'à la fin, à moi le watch time de 100% ! Mais si de votre côté, bah j'sais pas, l'envie vous prend de faire un site inutile suite à une idée de génie que vous avez eu tout à l'heure pendant votre séjour sur le trône, eh bien vous trouverez sans problème la personne qu'il vous faut pour faire profiter le monde entier de cette magnifique trouvaille ! Qui certes servira pas à grand chose, mais votre idée de génie deviendra quand même réalité ! Bref, vous pouvez retrouver ce site directement avec le lien en description pour pouvoir profiter de tout ça ! Mais bon, voilà, arrêtons de parler de sites utiles, maintenant on va passer à ceux qui le sont un peu moins, et pour ça on va tout de suite parler de… Quelle heure est-il Enjoy ? Et commençons par un site bien de chez nous, le patrimoine français voyons ! Quelle heure est-il Enjoy est un site créé par un type, et c'est bien son pseudo hein, le type, et donc son site consiste à demander l'heure EnjoyPhoenix ! Et ce qui est dingue avec ce truc, c'est qu'elle nous répond avec exactitude à chaque fois ! Et en attendant, on entend ce magnifique petit bruit de bouche qui correspond au passage des secondes ! Et oui, je vais le laisser encore un peu, car moi j'aime bien souffrir à l'écouter pendant très longtemps lors du montage de cette vidéo, alors souffrez avec moi ! Bref, ce site a été créé il y a un an, et est l'œuvre ultime du gaillard ! Ce gars là a commencé par compter le nombre de fois que Marie a pu dire « donc voilà » dans ses vidéos ! Mais il ne s'est pas arrêté là, on a carrément fait une compilation de tous les « donc voilà » qui dure… Bah 31 minutes ! Et je le déconne pas ! Et bien sûr, et encore une fois, bah c'était que son coup d'essai, parce qu'après ça, il s'occupait des « du coup » et en a fait une autre vidéo de 22 minutes cette fois-ci ! Qu'un jour j'aurai aussi le plaisir de découvrir un site qui recense tout mais n'arrêtez jamais d'apprendre ! Quelle consécration ce sera dis donc ! Et attendez, c'est pas le seul site qui l'a fait non plus, celui de l'heure ! Il existe aussi « Quel temps fait-il en joye.com » où ici, plutôt que de nous donner l'heure, EnjoyPhoenix nous informe de la météo actuelle dans la ville de votre choix, et en même temps elle va nous dire comment nous habiller, et aussi si le vent souffle fort ou s'il souffle pas trop ! Plutôt sympa tout ça ! Pour créer ce monstre, il a regardé pas moins de 622 vidéos sur la chaîne EnjoyVlogging et a accumulé 5 jours, 10h53 minutes et 13 secondes de rush ! Et non, j'ai pas compté moi-même, mais il indique tout ça dans des statistiques extrêmement précises ! Par exemple, il a un tableau qui indique la provenance de chaque donc voilà, avec le nombre de fois que ce terme a été utilisé à chaque date de publication des vidéos d'EnjoyPhoenix. Il indique aussi à combien de pourcentage son horloge est complète, vu que parfois Enjoy dit qu'elle ne sait pas quelle heure il est, et pareil, c'est extrêmement précis avec des valeurs totalement exactes sur ses différents tableaux ! Celui qui a créé tout ça est soit un génie, soit un sociopathe… Ouais, je pense que c'est les deux en même temps… Talk Obama to me Histoire d'être à égalité au niveau des récupérations de vidéos avec Enjoy, Partons chez les Américains ! Est-ce que vous vous souvenez de ce gars là ? Il y a de cela dans des temps lointains, une époque où TikTok n'existait même pas, où on pouvait se balader librement sans masque et que Weshden n'avait pas encore eu son brevet des collèges, et bien cet homme était le président des Etats-Unis, et ce site lui est dédié ! Alors ici, rien de creepy à avoir sélectionné certaines parties de ses discours, puisqu'en réalité, il y a l'intégralité des discours là-dessus ! Et le but de tout ça, et bien grâce à cette base de données immense, et un programme qui va permettre de détecter quand Barack Obama dit tel mot ou tel syllabe, eh bah de le mettre dans la phrase que vous demandez ! Alors bien sûr, ça marche bien mieux avec des phrases en anglais, vu la prononciation des mots là-bas ! Même si en français, il essaie de vous bricoler quand même un truc, mais ça rendra pas toujours bien ! Le truc c'est que là où ça fonctionnera le mieux, c'est effectivement s'il a déjà dit dans un de ses passages à la télé un des mots demandés ! Et si ce n'est pas le cas, le logiciel va faire en sorte de découper le mot syllabe par syllabe et essayer de créer un collage comme il peut ! Alors bien sûr, cela aura bien moins de succès encore une fois ! Le développeur du bousin, Ed King, a expliqué comment cela fonctionnait, avec un programme qui va lui-même aller chercher des ressemblances entre ce qui est demandé et ce que l'ancien président a pu dire, car vous imaginez bien qu'à la main, cela aurait pu prendre des centaines et centaines d'heures ! Là tout ce que le gars a dû faire, c'est de donner à la machine tous les extraits de discours de l'ex-président ! Et aussi bien sûr coder le truc, faut pas non plus croire que tout ça est super simple à faire ! Ce qui m'étonne avec tout ça, c'est que peu de personnalités ont un site similaire, alors qu'en soit, le reproduire ne serait pas si pénible, vu que ça existe déjà ! Mais peut-être que le monde d'internet est devenu moins fou et clôtant et a eu la flemme de le faire avec le président actuel ! Spoiler.io On est d'accord pour dire, le spoil, c'est pas forcément très marrant ! Et pourtant, Spoiler.io est un énorme site regroupant les spoils de tout et n'importe quoi ! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en mettre dans cette vidéo ! Sauf si c'est des trucs vraiment vieux, car au bout d'un moment y a prescription, et si t'es choqué que je t'apprenne que Dark Vador est le père de Luc, bah là va vraiment falloir faire quelque chose quand même ! Après voilà, chercher des spoils directement sur l'oeuvre qu'on veut, on peut pas dire qu'on a pas cherché de se faire gâcher l'intrigue du film ! Par contre, voici le bouton qui fait tout le sel de ce site, le bouton random ! Avec ce dernier, vous appuyez dessus, et après vous savez ce qu'il se passe, paf, un spoil random en pleine tronche ! Et d'un côté comme on l'a dit, ça fait pas plaisir de se faire spoil, mais de l'autre, quand on tombe sur une série ou un film qu'on connait déjà, bah on se dit que c'est rigolo, et du coup on a envie de continuer à cliquer sur ce bouton aléatoire, une vraie curiosité morbide s'installe jusqu'au moment où on est dégoûté de la vie ! Ça peut paraître très étrange, mais je vous assure que si vous allez sur ce site, vous allez être pris au jeu et vous allez vous faire spoil le film ou la série que vous deviez absolument voir, et vous allez vraiment vous demander pourquoi vous avez appuyé au moins 15 fois sur ce bouton ! Et oui, j'ai donc dû me taper énormément de spoils pour vous faire cette vidéo, alors ça mérite clairement un abonnement de votre part à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, sinon je m'en occupe de vous envoyer tous les spoils que j'ai lu par la poste, et j'en suis capable. Bon au moins vous aurez un petit trivia aussi à côté du spoil, histoire de pas être totalement dégoûté, même si c'est clair que c'est pas ça qui va sauver votre humeur. En tout cas, si on veut parler d'aléatoires, parlons du maître dans le domaine, Useless Website ! Allez, histoire d'en avoir plein d'un coup, parlons de Useless Website, que vous connaissez peut-être déjà vu que plein de Youtubers, il y a quelques années maintenant, en avaient fait une vidéo à l'époque ! Mais hé, ça se répète de pas en parler dans une vidéo pareille ! Ce site web permet, à chaque fois qu'on appuie sur son unique bouton, le bouton aléatoire de nous rediriger vers un site internet différent mais qui auront à chaque fois quelque chose en commun, l'inutilité ! Le site, lancé en 2012, a été créé pendant un ouragan. Tim Ollman, pris d'ennui, se dit que c'était sympa de faire un site qui permet de regrouper plein de sites qui servent à rien, et c'est à partir de là que tout a commencé ! Au fur et à mesure, des sites ont été rajoutés jusqu'à en arriver à plus d'une centaine ! Le site est d'ailleurs encore mis à jour aujourd'hui, avec des sites inutiles liés à l'actualité. Genre si vous voulez faire du karaté pour tuer le coronavirus, sachez que c'est possible ! Bon, on peut passer à autre chose… De base, le site n'est pas fait pour cliquer sur le lien qu'on veut, comme je vous le montre actuellement, mais vraiment d'avoir cet unique bouton et de se laisser transporter ! Il y a vraiment de tout ! Un mec qui se fait frapper par un poisson par rapport à la position de notre souris, un cheval en aski avec des pattes très 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 longues, ou encore des sites qui vous disent « Hey, oh ! » en changeant l'URL à chaque fois ! Voilà voilà ! Ce que je trouve par contre vachement intéressant, c'est que l'histoire de chacun de ces sites est disponible sur cette méga archive de sites inutiles, et donc il y a moyen de connaître tout le background de chacun d'entre eux, ce qui en vrai est plutôt intéressant, mais en tout cas bien plus intéressant que les sites eux-mêmes. Par exemple, le truc qui change d'URL là, bah le gars s'est trompé en achetant ses noms de domaine a mis un O en trop sur les O, ce qui fait qu'à chaque fois il n'arrêtait pas de se tromper vu que l'un a 8 E et l'autre a 9 O. Ouais bon, c'est clair que ça fait moins rêver que la création de Facebook ce genre de truc, mais on fait comme on peut ! Pet Pet Generator Pour vous en donner un tout dernier assez rapide mais que vous pourrez utiliser sûrement dans plein de contextes ou pas d'ailleurs, Pet Pet est un générateur de caresses sur images ! Voilà, rien de plus, je vous l'avais dit que c'était assez rapide ! En gros vous filez une image au site, et hop vous avez une image qui va lui faire des caresses et qui va donc aussi distordre un peu l'image pour créer un réalisme époustouflant ! Ce site créé en 2020, il y a eu un essor fulgurant l'été dernier avec plein d'images qui se retrouvaient dessus pour toujours montrer tout l'amour qu'on a pour elle ! On a eu du Shiba, du PP, des émeaux Twitch et plus récemment du Among Us que vous connaissez sûrement au vu du buzz interplanétaire qu'a fait ce jeu ! Donc voilà, je me suis dit, c'est limite le site sur lequel vous pourrez créer le plus de trucs utiles dans tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, donc au moins avec ça vous ressortirez quand même un petit peu grandis de tout ça, c'est déjà ça ! Ah et bien sûr, envoyez des PNG avec des fonds transparents, sinon oui, ça casse quand même pas mal le délire, je précise quand même au cas où ! Bref, même si l'internet qu'on utilise tous les jours est devenu beaucoup plus conventionnel au fil des années, vu que bah on se balade tout le temps sur les mêmes 5 sites à tout péter au vu de l'explosion des réseaux sociaux, le reste d'internet ne finit pas de nous surprendre et des sites bizarres continuent de voir le jour et vont continuer d'exister. D'ailleurs, c'est clair que j'ai pas pu faire la liste entière dans cette vidéo, et ça mériterait peut-être un épisode 2 si ça vous botte, qui sait ? Mais en attendant, c'est quoi le site le plus étrange que vous connaissez sur la toile et dont j'ai pas pu parler dans cette vidéo ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire de cette dernière, car la toile est réellement vaste, et n'a jamais fini de nous surprendre ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux ! Twitter, Instagram, TikTok, tous ces trucs là, et aussi n'hésitez pas à voir ce que Fiverr peut vous apporter ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui vous disent connaître internet sur le bout des doigts, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !